Alors, est-ce que ça va se connecter un petit peu par là ? Où ça a l'air bien sombre ? Là, vous avez bien, personne du côté du direct pour le moment, voire qu'il est 55, donc il est peut-être un petit peu tôt. Chez nos amis de Eurosport, pareil, il est peut-être un petit peu tôt aussi. Trois personnes connectées. Alors, le YouTube, hop là, ça va peut-être faire mieux comme ça. Ici, deux personnes, Sylvie, bonsoir. Nos amis de Eurosport, bonsoir à tous. J'ai juste fait un tout petit test très rapide. Alors, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça, parfait. Christine, bonsoir. Catherine, bonsoir. Caroline, bonsoir. Emmanuel, bonsoir. Les amis de YouTube, il ne va pas falloir qu'il y ait une personne qui perd ce soir. Là, a priori, on est dans tous les sens. Donc là, il y a YouTube en direct. Si éventuellement, on a un problème de Facebook. Ici, il y a nos amis d'Eurosport en direct. Si il y a un problème sur Facebook. Et ici, il y a le direct de Facebook. Alors, vous êtes en 28. Vous êtes connecté de ce côté-là. 30, pardon. 95, ce que dis-je. Mickaël, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je vais attendre que 2, 3 personnes se connectent encore parce qu'il est un petit peu tôt ce soir. Mais je voulais m'assurer de la connexion. Alors, ça monte a priori sur YouTube. Je vais faire un live. C'est la première fois que j'ai enfin réussi à débloquer la situation avec l'ordinateur. Donc, vous avez le YouTube en live à côté qui sera peut-être beaucoup plus simple. Et en plus, je m'aperçois que l'angle est beaucoup plus important aussi. Donc, ça sera peut-être beaucoup plus facile aussi pour les exercices. Amis d'Eurosport, qu'est-ce que vous dites ? Viro, bonsoir. Fred, bonsoir. Je suis navré pour tous ceux qui sont du côté d'Eurosport. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça se coupe en plein milieu de la vidéo. Ce n'est pas souvent au milieu, mais plutôt au 2 tiers. Mais ça coupe. Donc, navré pour vous. Si vous avez un souci, de toute façon, vous avez aussi la soupape à côté pour finir au moins le cours. Cyril, bonsoir. J'espère que ça va bien. Clémentine, bonsoir. Nadège, bonsoir. Carla, bonsoir. Clémence, bonsoir. Alors, on risque de ne pas être très nombreux. Il est déjà 57 et je pense que vous êtes à peine une centaine. J'ai un gros problème sur Facebook. Je vais y revenir dans deux secondes. J'attends que vous soyez un tout petit peu plus nombreux. 26 personnes, à priori, connectées sur YouTube. Alors, je ne sais pas pourquoi. Par contre, c'est assez sombre. Je vais juste essayer de bouger un tout petit peu. Je suis désolé. Je vais passer peut-être en plein écran. Voilà, ça sera mieux. À priori, je ne peux pas avoir un axe plus important ou plus grand que ça. Je ne sais pas si vous voyez d'un. Je suis désolé, je fais les réglages en même temps. C'est quelqu'un qui connaît un tout petit peu. J'ai d'abord l'angle important, mais ça reste relativement sombre. Durge, bonsoir. Chris, bonsoir. Virginie, bonsoir. 115 et les 58. Donc, c'est un peu inquiétant. Ce que je disais, il nous manque les cinq minutes. Oui, effectivement, c'est cinq minutes qui vont à la fin. Hello, Olivier, bonsoir. Gislem, bonsoir. Bon, alors juste, je vais gagner un tout petit peu de temps. Je vais vous remercier tous pour vos messages. Ça fait très plaisir. Je suis super content car j'ai vu que vous aviez beaucoup, 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 enfin, beaucoup m'ont envoyé un message en me disant que vous aviez eu d'énormes résultats. Donc, c'est top. Il y en a qui ont perdu jusqu'à deux centimètres de tour de cuisse, deux centimètres de tour de taille. Le poids, encore une fois, je le dis, je le redis, ne veut plus rien dire. Pour deux raisons. C'est que soit vous faites vraiment attention à votre équilibre alimentaire et vous allez prendre du muscle. Donc, vous risquez même de peser plus lourd sur la balance, mais avec une silhouette qui est différente. Soit vous êtes des gourmands et des gourmandes et vous ne faites pas forcément attention à ce que vous mangez, mais vous prenez du muscle. Donc, c'est-à-dire que sur la balance, effectivement, vous allez avoir plus de gale, vous allez avoir plus de tonus. Effectivement, vous aurez, pardon, la silhouette qui pourrait changer, mais pour ça, il va falloir, effectivement, vous pensez avec une alimentation équivre. Quoi qu'il en soit, si vous ne faites pas trop attention à votre alimentation, en tout cas, c'est très positif pour votre santé. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Carole, bonsoir. Si vous le savez, pardon, bonsoir. Caroline, bonsoir. Catherine, Anthony, écris ce qui est là. Du côté de YouTube, vous êtes 123. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, je peux le dire en ce moment-là, une minute du démarrage. Facebook a considéré que j'avais une activité trop exagérée, a priori, certainement avec le nombre de likes, avec le message que j'ai pu mettre par-ci, par-là. Et du coup, je suis bloqué jusqu'à demain soir. C'est-à-dire que ce matin, quand j'ai voulu publier, je n'ai pas pu le faire. Alors, je ne vous cache pas, quand j'ai vu ça, c'est depuis hier, j'ai eu un stress parce que je me suis dit que je n'allais pas pouvoir lancer, effectivement, le live sur YouTube ce soir. Donc, après, le live marche. J'espère qu'il va marcher sur l'intégralité de la vidéo. Encore une fois, au pire des cas, il y a YouTube en face qui vous permettra de finaliser la séance. Voilà. Donc, je suis vraiment d'avis. Ne vous m'éprenez pas si je ne peux pas répondre aux messages sur le mur. Je peux envoyer des messages apparemment perso, mais je ne peux pas répondre sur le mur. Donc, je suis désolé pour ça. Et donc, à priori, aujourd'hui et demain, je ne pourrai pas communiquer sur la séance. Donc, sachez que le live aura bien lieu à 18h, heure normale, mais je ne pourrai pas communiquer plus que ça. Et là, on voit sacrément la différence. Parce que vous êtes habituellement 800, 900, juste avant de démarrer la cour. Et là, nous ne sommes que 176 ce soir. Par contre, nous sommes 115 du côté de Roswell Lawrence. Alors, on va démarrer ce soir. Séance très axée sur le galbe. On va être beaucoup sur le galbe et la posture. Pour tous ceux qui nous rejoignent, déjà, je vous fais un grand coucou à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et la bienvenue. Enfin, je vous souhaite la bonne soirée. Restez avec nous. On se souhaitera une bonne soirée à la fin quand ça sera fait. Si vous commencez ce soir tout doux, tout en douceur, je vous donne des options. Vous pouvez adapter l'exercice selon vos options et selon votre niveau. Donc, il y en a pour tout le monde. Eh bien, je vous invite à démarrer de temps sur YouTube. C'est finalement ce qui marche le mieux ce soir. Car le bonsoir, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Bon, à priori, c'est bon de partir. Allez, on va démarrer. Alors, je vais essayer. Attention sur YouTube, ça va bouger un petit peu. Hop là. Je vais voir si c'est mieux comme ça. J'ai du mal à avoir une vie d'ensemble. Non, ce n'est pas mieux comme ça. Fermez les yeux, ça va bouger. Oulé, ça va bouger de partout. Voilà. Et voilà. A priori, c'est bon. Vous avez au moins toute la partie supérieure du corps. Alors, on va démarrer. Si vous avez un lojou ou si vous n'êtes pas sur un niveau trop avancé, pardon, très avancé, n'hésitez pas à prendre une chaise pour simplifier les exercices ce soir. Si vous voulez bien, on va partir avec les jambes à l'écart. Vous allez sortir la poitrine. Vous abaissez bien les épaules. Vous allez monter les bras en inspirant. Et vous redescendez les bras en expirant. Voilà. Inspirez. Relâchez, soufflez. Encore une fois, inspirez bien. Prenez le temps. Et tirez les bras droit vers le haut. La même chose avec le bras gauche. Par contre, l'avantage de YouTube, c'est qu'effectivement, on a une personne qui est beaucoup plus importante. Inspirez. Et relâchez. Soufflez. Très bien. Vous enroulez les épaules. Faites attention, ça va bouger un tout petit peu. Je suis navré. Hop. A priori. Là. Et là. En train de faire tous ces églages en même temps. Parfait. Enroulez bien les épaules. Très bien. Vous allez écarter les bras. Vous allez inspirer. Vous redescendez. Vous expirez. Vous inspirez encore une fois. On souffle. À mon avis, il doit y avoir un sacré souci. Parce que je vois plein de textos, plein de SMS qui passent. A priori, il y en a plein qui ont des problèmes qui se connectent. Je suis vraiment navré. Je ne peux pas répondre en plus. Pendant que je suis en train d'enregistrer. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour ce soir. Voilà. Soufflez bien. Vous allez placer les mains au niveau des hanches. On va essayer de sortir la poitrine. On écarte bien la ligne d'épaule. Vous amaissez les épaules. Vous les ouvrez vers l'arrière. Et vous allez juste faire un petit transfert. Un pas sur la droite. Un pas sur la gauche. Allez. Inspirez. Soufflez. Alors, continuez là-dessus. Pas d'option plus cool là-dessus. Parce que je pense qu'il n'y a rien de très compliqué. Essayez juste de sentir la notion de transfert. Je vais encore une fois tenter juste à rentrer par là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est son sur YouTube. Allez. Inspirez. Soufflez. Parfait. Alors, maintenant, ça va être très simple. Vous allez partir ici avec les bras en croix. Ça, c'est une option déjà numéro 2. Il y a un petit travail de coordination. Vous rendez petite flexion de jambes. Vous élevez gentiment les bras au-dessus de la tête. Et vous faites le transfert de l'autre côté. J'inspire. Et j'expire. Voilà. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Prenez le temps. Expirez. Alors, selon votre niveau, si vous ne voulez pas descendre trop bas, vous ne vous descendez pas trop bas dans les jambes. Essayez juste de sentir que vous amortissez un petit peu dans les cuisses. Parfait. On fait encore deux allers-retours. Cherchez à bien prendre conscience de votre sangle abdominale. Ne précipitez surtout pas le travail. Le dernier. Le retour. Hop. On inspire. On revient. On expire. Parfait. Et vous allez venir croiser avec l'intérieur des jambes devant. Alors, tous ceux qui arrivent ce soir, prenez de la hauteur. Essayez d'avoir vraiment dans l'idée un fil de marguenette. Ce fil, il va vous étirer vers le plafond durant toute la séance. D'accord ? Quelles que soient les séances, d'ailleurs, ce fil, vous essayez de l'avoir en permanence avec nous. On va travailler sur les muscles posturaux. On va essayer de travailler vraiment sur le maintien. Donc, tout ce que vous faites, vous le faites en essayant d'être grand. Ça, c'est la première des consignes. Deuxième consigne. On va essayer d'engager les abdominaux profonds. Dans les abdominaux, on a ce qu'on appelle le transverse. C'est un muscle expirateur. Donc, vous pouvez l'avoir si vous souhaitez comme s'il me toussait. Rassurez-vous, je suis en bonne santé. C'est juste vraiment pour essayer de ressentir que les transverses s'engagent. Enfin, le transverse s'engage en profondeur. Et lorsque vous l'avez, ce qui n'est pas évident au début, vous essayez de le maintenir et de le contenir longtemps durant la séance. Voilà. Et le dernier point essentiel, c'est le périnée. Vous essayez d'engager votre périnée. Allez, on va revenir ici. On écarte un peu plus les jambes. Donc, quand je parle d'écart, c'est vraiment l'ouverture entre les jambes. Petit transfert avec le poids des corps à droite et à gauche. On va tenter à souffrir un peu les intérieurs de cuisse. Allez, cherchez à bien inspirer sur un aller-retour. Soufflez sur l'aller-retour suivant. Encore. Allez, cherchez à bien inspirer. Effectivement, Facebook n'est pas très… Il n'a pas grimpé ce soir. Vous êtes à 295. Ça change des 1.002 ou 1.003 habituellement. Parfait. Et c'est vraiment de sentir que vous descendez plus ou moins avec les fesses vers l'arrière. Donc, comme si vous cherchez vraiment à reculer les fesses, ça, c'est important. J'inspire. L'aller-retour suivant. J'expire. Allez, encore trois. Soufflez. Parfait, la dernière. Et on relâche. Alors, un exercice que j'aime bien faire. On va échauffer l'articulation des hanches. Faites monter le genou. Faites tourner le joueur à l'extérieur. Prends le temps lorsque vous posez le pied au sol. Et entre les deux, tout de suite. Rappelez-vous, on prend de la hauteur. Être à la hauteur. Ouais. Ça, ça ne m'a pas lâché pendant le week-end. Allez, soufflez bien. Rendissez-le bien. Parfait. Les deux dernières de chaque côté. La plus dernière. Et on revient. Parfait. Vous placez les pieds à l'écart. Les mains au niveau des hanches. Vous fléchissez un petit peu les jambes. Vous essayez d'avoir un double-là droit. Vous amenez plus ou moins l'avant. Vous remontez. En serrant les abdos. En serrant les fichiers. On prend le temps. On s'incline. On revient. On expire. Allez, sentez vraiment l'action mécanique au niveau du bassin. Amortissez avec le poids du corps sur les cuisses. Pour prendre le temps. On a encore une fois une logique d'échauffement. Surtout pas de précipitation. Si vous avez le sensibilité, descend un tout petit peu moins. Remontez. Par contre, allez bien sur la mobilité des hanches. Ça, c'est important. Les quatre dernières. Allez, les trois dernières. Plus que deux. Et enfin, la toute dernière. On relâche. Allez, c'est parti. On va commencer. Très cool. La base. Pied parallèle. Vous essayez de sentir contre les pieds. Vous avez à peu près l'écart de vos genoux et celui de vos hanches. Une fois que vous êtes là, vous prenez soin d'orienter un tout petit peu les pommes de pieds vers les extérieurs. Vous faites attention à ce que les genoux bougent un peu. Ça, c'est pas très grave. Par contre, l'orientation, c'est avec les fesses. Vous descendez les fesses vers l'arrière et surtout pas en partant vers l'avant. On descend 10 cm. On va essayer de travailler sur des fondamentaux. Vous stabilisez bien. Plusieurs options. Soit vous mettez les bras là. J'aime bien. Ça fait contre toi. Soit les bras vous gênent. Vous passez les moines et les hanches. Quoi qu'il en soit, vous travaillez sur le relâchement. On va chercher à descendre. Et déjà, même si c'est le début de la séance, dans la mise en tension des muscles, ne cherchez pas de la crispation. On est cool. On est relax. Ça va chauffer. Donc, soyez très, très cool. Si vous démarrez ce soir, si vous n'avez pas l'habitude des exercices prolongés, si vous avez les genoux sensibles, je ne parle pas forcément que pour ceux qui démarrent ce soir. Remontez, faites une petite pause et repartez. D'accord ? Si par contre, vous êtes capable de tenir un point de vue musculaire, ce qu'on appelle l'endurance de force, c'est très bien. Mais attention à ne pas transformer la contraction musculaire dans la crispation. Donc, on est capable d'être dans la poussure. Mais relax. Parfait. On cherche à descendre un peu plus bas. 10 secondes. Allez, dès lors, je commence déjà à me poser des questions. Est-ce que mon dos est légère incliné ? Mes bras. Mes abdos sont engagés. Mon périnée. Est-ce que je suis crispé ou pas ? Est-ce que je m'oxygène bien ? 3, 2, 1. On remonte. Parfait. On relâche un petit peu les jambes. On va refaire la même chose une deuxième fois. On descend de 5 cm. On maintient. Alors là, vous allez voir qu'on va beaucoup associer le travail. Alors forcément, au relâchement, mais à la réclaration. Donc, oxygénez-vous par le nez. Prenez le temps de sentir que le transverse au niveau des abdominaux joue son rôle d'expirateur. Ok. Je descends progressivement. Je tiens. Il y a une tension musculaire. Inévitable. Essayez vraiment d'être dans le relâchement absolu. Celui des bras. Celui des épaules. Le maintien du dos. Pas de crispation plus que ça. Je descends encore un peu dans les jambes. Si je peux le faire. Si je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire ce soir. Vous avez le droit de vous arrêter à ce niveau-là. C'est déjà très bien. On tient. On descend encore un petit peu. Deux, cinq, quatre, trois, deux, un. On revient. Voilà. Gentiment. On monte en tension. C'est bien. Parce que là, ce n'est pas fini. C'est bien qu'on n'a pas encore commencé la séance. On est déjà dans la préparation. Allez. Relâchez les jambes. Au besoin. Vous refaites les petits serres. Allez. Soufflez. Je vois les SMS qui filent. Oui. Ça ne marche plus du tout. Facebook. Passez sur YouTube. Si vous pouvez. Effectivement, on est à 3,50 sur Facebook. À mon avis, l'accès est très limité ce soir. Tu n'as pas mis le direct sur ton groupe Facebook. Et oui, tout le monde s'inquiète. Malheureusement. Si, je l'ai mis sur… Si, si, il est en direct. Mais je vous dis, j'ai un problème avec mon Facebook. Donc, malheureusement, s'ils n'ont pas la possibilité de basculer sur YouTube, ils ne le verront pas. Combien vous êtes de l'autre côté alors ? Ah quand même, 667. Donc, vous avez dû trouver le moyen. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a la possibilité de mettre un mot sur le groupe. Pour avertir, effectivement, je vous l'aime. Parce que malheureusement, je ne peux pas le faire. Allez. Soufflez. Les deux derniers serres de chaque côté. Alors, on va retravailler toujours sur la conscience au niveau du corps. Vous allez essayer au départ d'être bien droit. Les épaules au-dessus des hanches. Les hanches au-dessus des genoux. Les genoux au-dessus des pieds. Vous allez dire, jusque-là, tout va bien. Mais il se peut que des fois, on soit comme ça ou comme ça. Donc, déjà, d'avoir une conscience de soi, c'est déjà pas mal. Vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Vous allez essayer de rester grand. Toujours focus, abdos, périnée. Et vous allez monter sur pointe de pied. Mais pas juste, je monte pour monter. Non. Je monte par du contrôle. Je monte par de la posture. Je réduis le surfeu sur le sol. Parce que forcément, du pied à plat, vous montez sur pointe de pied. Donc, la surface d'appui est beaucoup plus petite. Donc, l'équilibre va se retrouver contrarié. Et là, déjà, par toute cette instabilité, vous allez solliciter les muscles profonds, les muscles posturaux. Encore une fois, on est dans l'éveil. On est en train de réveiller tout ce petit concept-là. Allez, ce process. Restez grand. Reprenez de la hauteur avec le sommet du crâne. Stabilisez bien. Relâchez, redescendez peu à peu. Relâchez les bras. On remonte encore deux fois. Inspirez. Et à l'issue de cet exercice-là, on aura fini ce que j'appelle la phase d'échauffement. On passera vraiment dans la séance. Relâchez, soufflez. Faites ça encore une dernière fois. Alors, autant j'aime bien l'angle proposé par YouTube, autant de la colombie. Par contre, elle n'est pas géniale. C'est assez sombre. Allez, tirez, 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 tirez. Restez haut. Parfait. Stabilisez. Et relâchez. Soufflez. Parfait. On enroule les épaules. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Alors, l'exercice qui vient, on commence donc sur trois options. Pour rappel, tous ceux qui démarrent ce soir, si vous n'êtes pas hyper actus, vous commencez par l'option 1. De toute façon, on commence tous par l'option numéro 1. Alors, vous allez partir en appui sur la jambe gauche. Une fois que vous avez la jambe gauche, vous placez les genoux de la hanche. Vous voyez, ça coupe la tête. Vous allez partir avec la jambe droite, dégager son côté. Je me mets les jambes en cours et cartes pour être beaucoup plus face à vous. Ce qui est très important, que ce soit l'option 1, 2 ou 3, il faut que vous arrivez à travailler sur cet alignement, celui de la hanche, du genou et du pied. Souvent, pour l'exercice, on fait ça. C'est ce qu'on appelle l'abduction forcée. Donc là, vous allez contrarié le travail de l'arrivée de la hanche. Donc, c'est excessivement mauvais. Donc, même si vous arrivez à moins réaliser la suite de l'exercice, s'il y a un truc à privilégier, c'est ça. Que vous ayez la force musculaire de maintenir cet alignement. D'accord ? Option 1, vous allez ici, c'est en plus de là. Vous ne bougez pas. Je me mets de profil. Ce qui est important dans l'exercice, c'est qu'encore une fois, avec les fesses, vous sentez que vous arrivez à donner une direction qui va vers le bas et vers l'arrière. Et quand vous faites ça avec les jambes, le genou, même s'il bouge un tant soit peu, il ne compense pas énormément vers la dent. Donc ça, là encore, gros cus. Surtout, ne faites pas ça avec le dos pour compenser. Le dos, il est tel qu'on l'a placé au départ. Donc, on y va. Option numéro 1. Option numéro 2, si vous êtes à l'aise, ça va être les bras accrochés au-dessus de la tête. Même exercice, fesses en arrière. Option numéro 3, qui correspond à l'option numéro 2 habituelle. Vous allez partir d'ici, la jambe est fléchie. Donc, vous pliez bien votre jambe. Une fois que la jambe est fléchie, rechargez le vent, vous allez monter ici. Donc, une abduction. Vous levez la jambe. Par contre, ne cherchez pas à monter très haut. Ça, on s'envoque. Là, vous allez contravailler les muscles, notamment du moyen fessier. Donc, pas trop. On met en tension. Par contre, si vous pouvez, vous préservez l'alignement avec les bras là-haut. Et regardez bien, ne déviez pas sur l'axe d'appui. Et enfin, l'option 4, qui correspond à l'option 3 habituelle. Même exercice, mais vous allez partir avec une rotation externe du genou, sans tourner votre bassin. Votre bassin, il va rester dans l'axe. Donc ici, rotation externe. Et vous allez faire un petit mouvement. Mais regardez, je ne lance pas la jambe. Ça, ça ne sert à rien. C'est quasi bidon, ça. Là, je prends le temps de jouer sur la contraction musculaire. Là, j'ai le contrôle de mon muscle. Là, je tenifie. Les bras, c'est pour avoir un contrôle au niveau des muscles posturaux. Si vous sentez que ça tire de trop au niveau lombaire, déjà, checkez bien vos abdos. Et si c'est trop difficile, ou vous placez les bras devant, ou vous placez les mains au niveau des haches. Allez, c'est parti. On maintient. 15 secondes. Donc, je le redis bien. L'option plus cool, elle est là. Et c'est déjà très bien. Vous mettez le poids davantage vers l'arrière. Alors, 8 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On rassemble. Les pieds parallèles, on descend de 10 cm. Option 1. Soit j'ai le bras au niveau des hanches, soit j'ai le bras devant. Si vous montrez, un peu ça monte. Donc, vous inspirez, vous soufflez, vous êtes régulé. On descend plus par 10 cm. Si vous êtes capables de le faire, si l'option 1 vous convient pour ce soir, vous restez sur l'option 1. On redescend encore plus bas. On stabilise. A vous de sentir la bonne position au niveau des bras. Oxygènez-vous. J'inspire, j' souffle. Inspirez, soufflez. Est-ce que votre dos est droit ? Droit mais incliné. Pas droit là, mais pas non plus incliné de trop. Entre les deux. Plus vous allez vous embrasser, plus vous allez changer votre centre de gravité derrière, plus vous allez sentir les quadruques qui chauffent. Et si vous l'avez bien fait sur le premier exercice, vous devez sentir que les jambes qui puissent des pieds, que l'autant. Si c'est trop dur, vous faites un break. Si vous pouvez tenir encore 10 secondes, on maintient. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. On ronde doucement. On appuie sur les pieds. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et on repart. On appuie, le cercle de hanche. Tout de suite entre les deux. Vous reprenez de la hauteur. Alors, amis YouTube, ça va bouger encore un peu. Je fais mes règles-là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça comme lumière. J'espère que vous arrivez à le voir quand même. Parfait, soufflez. Voilà, les petits cercles. 5, 4, 3, 2. On part. L'appuie sur la jambe droite. On rappelle l'insignement essentiel. L'alignement hanche, genou et pied. Et surtout pas ça. On stabilise. Option numéro 1. Je dégage la jambe sur le côté. Soit je mets les mains au niveau des hanches. Je recule le poids du corps en arrière. L'idée, c'est vraiment de sentir ça. D'accord ? Option numéro 2 ou option 1 en version plus complexe, c'est ça. La deuxième. Jambes fléchies. Je mets en tension le moyen fessier principalement. Je reste sur l'équilibre d'appui. Je stabilise bien. Soit vous pouvez mettre les bras en haut, vous les mettez. Soit vous ne pouvez pas, vous mettez les mains au niveau des hanches. Option numéro 3, 3, 4. Rotation externe. Stabilisez bien le bassin. Et petit mouvement. Vous pourrez chercher en plus le grand fessier. Allez, c'est parti. Hop, 4 secondes. Accélérez surtout pas le mouvement de jambe. Si vous faites la version 3, 4 là, prenez le temps dans la contraction. Adoptez-la cette contraction. Adoptez. Voilà. Et regardez-vous si vous avez la capacité de le faire. Est-ce que vous êtes bien alignés sur la jambe d'appui ? Encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Tout de suite, vous revenez. Pied parallèle. Option 1, je descends 5 cm. Tout de suite, option 2. Vous descendez 10 cm. Option 3, vous descendez encore un petit peu plus bas. Quand vous êtes en bas, c'est les fesses au-dessus des genoux. Là, les fesses au niveau des genoux, c'est trop bas. Arrêtez-vous un tout petit peu avant, pardon, si vous êtes en version 3. 10 secondes. Est-ce que je suis relâché ? Je me concentre sur ma respiration. Allez. 367 personnes sur Facebook. 726 sur YouTube. C'est-à-dire qu'on est quand même aux 1000 connexions. Alors, rappelez de ce côté-là. 96 sur YouTube. 96, pardon, je vous remercie. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On récupère un peu, pas longtemps. On inspire. Vous démarrez ce soir. C'est trop dur. Break. Vous avez mal aux genoux ? Break. Vous pouvez. On reprend exactement la même chose. Deuxième. On tient. Je suis relâché. Je souffle. Je ne suis pas juste en position. Non. Je suis relâché. J'ai le contrôle de l'exercice. J'ai le contrôle de la situation. Même si c'est chaud physiquement ou mentalement, je gère l'ensemble. 3, 2, 1. On reprend. Parfait. On récupère un peu. Soit vous avez fait un break. Vous revenez. Soit vous n'avez pas fait de break. C'est trop dur. Vous faites un break. Soit vous pouvez. On fait la troisième version. La même chose. Vous vous mettez en place. Et cette fois, si vous n'avez pas de problème d'équilibre, vous demandez de fermer les yeux. Voilà. Essayez de perdre les repères visuels. Vous allez compenser d'un point de vue musculaire. Ça doit être chaud, là, directement. Et en même temps, quelque part, cette douleur, on l'apprécie parce qu'on la construit. On la domine. On la gère. On l'évoise totalement. 5, 4, 3, 2, 1. On revient tout de suite. Voilà. Cher parti. Les cercles de hanche. Hop. Hop. Pas trop longtemps. On fait un exercice. Et après, je vous fais faire un touré pour avoir. Encore deux cercles. Vous revenez à vos pointes de clé si vous pouvez le faire. Soit les mains au niveau des hanches, soit les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Prenez la hauteur. Stabilisez. Allez. On le tient. J'ai publié. C'est super gentil, Carole. Merci infiniment. Manuel Lorenz. C'est la direction Eurosport de Facebook qui ne marche pas bien. Vous êtes quand même 101 du côté de Eurosport, 730 du côté de YouTube et 365 du côté de Facebook. Allez. Soufflez. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Tenez. Tenez. Parce que là, il n'y a pas trop de difficultés. qui, avec moi, vous êtes en mesure de réguler au niveau cardiaque. Donc là, il y a vraiment du contrôle. Allez. Essayez de minimiser les mouvements parasitaires. Prenez vraiment conscience de votre posture. C'est un véritable travail de concentration musculaire. Alors, concentration au sens que vous travaillez sur l'équilibre entre juste le dorsau, les muscles abdominaux, les fessiers, tout. Dans ce sens-là. Mais la concentration musculaire, je l'entends aussi par comment vous percevez votre corps dans ce déséquilibre. C'est la proprioception. C'est l'équilibre. Allez. 10, 9, 8. Il exagère. Il a rajouté du temps. 5, 6, 7, 8. 3, 2, 1. Relax. Allez. Ça m'a manqué pendant le week-end, ça. Le check. Check. Et check. Alors, ce que je ne sais pas, la luminosité a changé. Alors, il faut que je fasse le point. Mais alors, comment ? Je suis incapable de le dire. Est-ce que c'est lui qui fait le point tout seul ? Ça, je ne peux pas le dire. On va essayer de rater un petit peu. Allez, soufflez. Il y a un vrai souci. Sur le Facebook, c'est compliqué. Vous avez même le live qui s'actualise. Parfait. Allez. On souffle. Je vais tenter un truc. Je suis désolé. Attention, YouTube. Ça va trembler. Je vais vous changer d'appui. Je vais voir si au niveau de la luminosité, ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Je n'arrive pas à savoir ce qui est mieux ou pas. Hop. Finalement, ce n'est pas mieux. Oh là là là. La catastrophe. Mais la catastrophe. Tout ce qui nous fait pas faire. Allez. On va reprendre l'appui. Cette fois, vous allez revenir avec le pied gauche devant. Qui est droit derrière. On part en position fente. Alors, la position fente. Option numéro une. Toujours le dos bien droit. Abdomino serré. Périnée engagée. Les mains du bout d'avant. On n'est pas ici parce que souvent, on baisse la tête. Non. On est fier de soi. On est droit dans soi. Pourquoi ? On maintient un peu plus le haut de son corps. Donc, on est ici. Bien relâché sur les épaules. Et je descends de 5 cm. Option numéro une. Vous manquez d'équilibre dans l'alléement. Écartez les appuis. Vous aurez une polygone plus importante. Donc ça. Option numéro une. Option numéro deux. Pareil. Vous descendez un chulat plus bas. Là encore. On relâche au maximum. Option numéro trois. On va faire le même travail. Vous allez descendre encore plus bas. Parfait. Soit vous restez tous les mains au niveau des hanches. Et vous vous concentrez sur la respiration. Soit vous y associez. Pardon. Un mouvement avec les bras. Montez les bras en aspirant. Moi, je ferme les yeux. Je descends les mains vers le bas. Je descends le bras du sol. Je tiens la crispa de la tension musculaire. Mais pas la crispa. Sur l'inspiration. Inspirez en remontant. Relâchez soufflez. Option numéro une. Vous faites encore un mouvement de respiration. Et je redescends. Vous pouvez relâcher si vous en avez envie. Option numéro deux. Vous continuez. Et je descends. Inspirez. Option numéro deux. Avec l'issue de l'expiration, vous avez le droit de relâcher. Option numéro trois. Il reste trois. Respiration. Inspirez. Ça doit trembler partout. Si c'est bien fait. Expirez. Deux fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et prenez le temps de remonter. On remonte. Et on change tout de suite l'appui. Remuez les hanches. Expirez bien. Parfait. Avant de faire l'autre côté, on va redescendre tout de suite les jambes. Vous stabilisez bien. On va rester en option numéro une, voire en option numéro deux. D'accord ? Option numéro une. Vous avez soit les mains ici, soit les bras ici. Option numéro deux. Vous montez si possible les bras dans le prolongement du but. Sauf si vous avez trop mal au dos. Et dans ce cas-là, regardez bien au niveau des hanches. Vous faites en sorte de bien travailler sur le gainage. Au niveau de la sanglène de gainage. Et notamment au niveau du transverse. Pour les autres, vous cherchez l'alignement. Buste. Allez. Et on tient. Et c'est un tiers d'approchement que vous avez au bloc, là. Derrière. Ici. Je ne le tiens. Je ne crispe pas. La fatigation, la fatigue. On va aller le thème qu'on peut crisper. Restez, 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 restez. Vous avez besoin de faire un break ? Vous faites le break. Ceux qui doivent agir en option deux, vous lâchez. Sinon, il reste cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Et relax. Parfait. On souffle. Au niveau musculaire, c'est chaud. Actuellement, vous devez bien le sentir. Expirez bien. Première fois. Bonsoir, Kalam Koe. Ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à lire. On ne voit pas. Apparemment, les problèmes sur Facebook sont partout. Pauline, oui, mais pas de cours ce soir pour moi. Parfait. Expirez bien. Soufflez. On change de jambe. Alors, presque à la fin, on s'appuie. S'accrochez-vous. On repart dans la composition fente. Je rappelle. L'option une. Deux droits. Abdos scellés. Option deux. Option trois. On y va. On y va avec le dos. Bien plat, bien engagé. Abdos serrés. C'est parti. J'inspire et je souffle. Deuxième. Détachez-vous de la douleur que vous ressentez là. Troisième. On redescend. Ceux qui doivent faire un break, vous faites un break. C'est dur, hein ? Physiquement, mentalement. Il y a un véritable engagement. Ne trichez pas. Contournez la douleur. Absorbez-la. Contrôlez-la. Option deux. Vous devez faire un break. Vous faites un break. Vous relâchez-la. C'est-à-dire trois respirations. J'inspire. Et ça tremble. Et c'est pas grave. J'ai la capacité à tenir. Deux fois. Par contre, si vous avez le front du genou, forcez-le pas. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Redescendez. Soufflez. On ramène. Et marchez tout de suite. Par contre, marchez. Faites les allers à tour. Faites les nippas. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça pique. On souffle. Allez. Je suis fatigaté. Courage, Françoise. 722 du côté du tube. C'est pas mal. Pour un bug sur Facebook, c'est plutôt pas mal. Continuez de marcher. Continuez parce que là, la digestion musculaire, elle est telle que les gens se sont des potos. On souffle. Là, vous travaillez la force, la force intramusculaire. Alors que vraiment, vous êtes sur la profondeur, le galbe musculaire. On va faire une dernière, dernière, dernière séquence. Vous allez partir non plus pieds parallèles, mais un petit peu plus écartés. Les genoux, les pointes de pieds tournées vers les extérieurs. Faites trois inspirations avant de démarquer. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Parfait. Alors, si vous êtes trop, trop cuit, notamment pour ceux qui démarrent ce soir, vous pouvez déjà vous arrêter là. Ça sera très bien. Pour les autres, position. Genoux point de pied. On descend. Donc, on est d'accord qu'on descend. On ne fait pas ça. On laisse les fesses partir derrière. On contient sa posture. D'accord ? Première étape. Je vous demandais d'essayer d'être là et d'être le plus relâché possible. On tient. C'est parti. 10 secondes. 3, 2, 1. Maintenant, vous allez essayer de faire un transfert du poids du corps avec les jambes. Non pas avec les épaules, mais bien avec les jambes. À droite, puis à gauche. Allez. Essayez de sentir vraiment vous accompagner tout le déplacement de votre corps par vos jambes. Allez. Ne lâchez rien. Est-ce que je suis crispé ? Est-ce que je me fais en force parce que je n'ai pas envie d'abandonner ? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai la maîtrise des abuis ? Parfait. Encore. Allez. Directement, à force de le faire, à force de maîtriser tous ces paramètres, vous allez sentir que le travail ne sera plus jamais le même. La contrainte, elle ne sera plus la même. La façon de piloter son corps ne sera plus jamais la même. Par contre, on tient 10 secondes. Allez. 9, 8, 7. Mes épaules, 6. Mes abdos, mon périnée. 5, 4, 3, 2, je prends le temps, j'appuie sur le sol, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, chaud, chaud, chaud. On récupère un peu. C'est trop, trop intense. Vous faites un bec, vous vous arrêtez là. On s'oxygène. On souffle. Parfait. Pas de tension, trop pas normal au niveau des genoux. Je redescends une dernière fois. Je tiens. Vous stabilisez là. Restez en même, dans la même position. Et là, pour ceux qui le peuvent, fermez les yeux. Perdez les repères visuels. Allez, soufflez, soufflez. En perdant les repères visuels, vous allez compenser encore plus ce niveau musculaire. Alors, compenser le niveau musculaire, si c'est du contrôle musculaire, ça a du sens. Si c'est de la crispation, ce n'est pas bon. Donc, soit vous relâchez un petit peu et vous remontez dans les jambes, soit vous réouvrez les yeux. C'est à vous de choisir. Par contre, si vous êtes bien, fermez les yeux et refaites le même transfert à droite. Et là, cette fois, ne soyez plus que dans l'action. Soyez dans la visualisation. Sentez que vous avez l'équilibre de votre corps dans le transfert. Et dans ce transfert, encore une fois, le relâchement plus, 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 plus. Allez encore, à droite. Ou je peux, importe. Faites le déplacement d'un côté par les cuisses et non pas par les épaules. De l'autre côté, oxygénez-vous. Est-ce que le dos est placé à droite ? Est-ce que les abdos sont là, le périnée, le périnée ? Encore une fois, à l'autre côté. On revient, on revient, on revient, on revient. On ressent les appuis. On reprend le temps de monter. Et en en montant, on appuie dans les jambes. Doucement, centimètre par centimètre. Cinq, quatre, trois, deux, un. Parfait. Et là, tout de suite, très loin, niveau des hanches. Et je vous invite à bouger. De droite à gauche. Soufflez. Au besoin, vous montez un peu les genoux. Au besoin, vous faites tourner les jambes. Bougez. Restez le plus actif possible. Qu'est-ce que ça m'agace, cette couleur-là ? Il y a toujours un truc. Soit c'est l'ange, soit c'est une cave, soit c'est la hauteur, soit c'est la couleur. Allez, soufflez, 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 soufflez. Là, correctement, vous avez dû sentir le cardio qui est monté. Allez, les quatre dernières. Plus que deux. Malgré toutes les difficultés qu'on rencontre ce soir, je suis sûr que vous êtes là. Super. Inécutez-vous. On est quand même à 363 de ce côté-là, 723 sur YouTube, et 91 du côté de Rospoir. C'est bien. Pas de problème spécifique pour vous. Donc, c'est bon. À mon avis, c'est vraiment mon Facebook à moi qui malheureusement bug pour le jour. Soufflez. On va quand même réguler un petit peu au niveau de la respiration. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps d'ouvrir les têtes. Ah ben, il y a Pauline. Bonsoir Pauline. Vanessa, bonsoir. Nathan, bonsoir. C'est bien ce que vous faites. C'est difficile. C'est des séquences qui sont très intenses. Pas forcément dans la dépense énergétique, mais dans la concentration musculaire, dans la prise de conscience de sa posture, dans la concentration du geste. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et ça prend aussi de l'énergie. Une autre forme d'énergie, ça prend de l'énergie. Donc, si on veut bien le faire, et si on ne triche pas, et forcément, c'est dur. Allez, soufflez bien. Parfait. Alors, on va attaquer la version 2. La version 2, on va aller chercher principalement le travail au niveau du centre, au niveau des abdos. Ceux qui ont des problèmes de genoux, ceux qui n'ont pas trop de souplesse, ceux qui ont des problèmes pour passer au sol, qui n'ont pas forcément la dextérité, je vous invite à prendre une chaise et peut-être la coller contre une table, contre un mur. Je vais commencer par l'option cool. Et tout de suite derrière, on va passer sur l'option numéro 2, voire numéro 3. Bon, attention, Eurosport, ça va bouger. Cool. La tête qu'on est derrière. Donc, vous prenez une chaise pour l'option numéro 1. Vous partez avec les appuis sur pointe des pieds, pas trop loin non plus. Vous placez bien les mains à plat sur la chaise, les épaules s'il est possible à la cour des mains. Et là, ce que je vous demandais, c'est simplement de monter les fesses vers l'ouïe et vers l'arrière. Donc, rien de très compliqué. Et de redescendre de façon linéaire vers la dente. Donc, je ne m'arrête pas là. Je ne descends pas trop bas. Je suis très linéaire sur mon corps avec le bas de mon corps. Et au niveau des épaules, je stabilise. Je ne fais pas ça. Je ne rentre pas la tête entre les bras. J'ai la capacité à contenir. Un, par une épaule stable. Et deux, par une mise en tension des bras qui sont forts et qui me stabilisent également dans la position. D'accord ? Donc, l'idée, c'est qu'au moment où vous montez ici, vous exercez la pression avec les bras sur la chaise. Poussez comme si vous vous poussez la chaise. Soufflez longuement et allez chercher la contraction abdominale. Et vous redescendez en décompressant et en inspirant. Option numéro 2. C'est exactement la même chose. Si vous ne pouvez pas être sur les poignets parce que vous avez mal au niveau des poignets, faites le travail sur les avant-bras. Vous montez les fesses et vous redescendez. L'option numéro 3, c'est main au sol. Même jour, je monte les fesses. Je pousse sur pointe des pieds. J'expire. Je contracte mes abdos, mon périnée. Et je redescends, j'inspire. Allez, c'est parti. Enchaînez. Vous en faites 10 pour ceux qui sont marres, quelle que soit l'option. 15 pour les plus entraînés. Et 20 pour les meilleurs. Allez. Ça ne veut pas dire que parce qu'on en fait 20, qu'on est meilleur que 10. C'est juste dire qu'on n'a pas le même niveau. Allez, soufflez. Hop, étirez. Tout le secret de cet exercice-là, c'est dans l'inspiration. Au lieu de faire du gainage statique, non, c'est du gainage dynamique. Je monte mes fesses, pardon. J'appuie sur la chaise, je contracte mes abdos, je souffle. J'inspire, je décompagne, je redescends. Et je reprends. Vous allez sentir le travail de la sangle abdémine. Vous allez sentir l'engagement. Allez, poursuivre encore un peu, faites votre décompte. Expirez bien. Voilà, réussissez-toi. Allez, appuyez bien sur la chaise, sur le sol ou sur les avant-bras si vous ne pouvez pas le faire. On lève. Et on redescend. Allez, je fais un décompte de 5 en temps. Hop, 1. 2. Si c'est trop dur, évidemment, vous avez le droit de faire un break. Rien. 3. 4. Et 5. Redescendez les genoux. Posez les genoux. Ceux qui sont debout. Vous restez debout, vous relâchez un tout petit peu. Au besoin, vous relâchez les poignets. Alors, on décréchez-vous dans la difficulté. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Si à chaque fois, les options que je vous propose vous paraissent trop difficiles, n'hésitez pas à rester sur les options internières, les options précédentes. D'accord ? Donc, si l'exercice qui vient est plus dur, vous refaites exactement le même exercice une seconde fois. Donc, l'exercice, c'est exactement la même chose, sauf que on va travailler sur les points d'appui cette fois. Donc, vous allez essayer de faire la même chose. J'inspire. Je souffre, pardon. Je monte. Je redescend. J'inspire. Vous stabilisez. À ce moment-là, vous essayez vraiment de contenir. Vous allez les membres, bassins et lignes d'épaule dans l'axe. Ça, c'est hyper important. Et si vous pouvez, en contractant la fesse, vous levez une jambe, vous perdez un petit peu les centres d'appui, les points d'appui au sol. Vous soufflez bien parce qu'il y a contraction du fessier. Vous redescendez, vous inspirez. On tient à peu près 5 secondes sur chaque jambe et vous faites la même chose. Mais au moment où vous levez, j'ai mis un petit peu juste de profil, au moment où vous levez la jambe, ne faites pas ça. Restez dans l'axe. Venez compenser par les ados et surtout, ne lancez pas la jambe parce que là, c'est un mouvement balistique. Il y a une prise de vitesse, on perd de l'efficacité musculaire. Nous, on est vraiment sous la concentration de la fesse. Donc, c'est parce que vous allez travailler la fesse au moment que vous l'avez fait tout à l'heure, là, ça, je vous ai dit, ne lancez pas. Allez chercher la contraction. C'est la même. Allez, contract, cherchez la force musculaire de la fesse pour lever la jambe durant 5 secondes. Option 2, même chose, les unes en bras au sol. Si vous avez mal au poignet, le bassin relâche. Faites juste attention dans tous les cas à ne pas creuser le dos. Et l'option 3, les épaules au-dessus des mains. Je canalise mon bassin, je canalise mes épaules et je lève. 1, je peux le passer au pseudo. 3, 4, 5, on prend le temps de poser le pied au sol. Transfert des forces parce que vous allez sentir qu'au niveau des abdos, ça croise. Au moment où vous êtes sur une reprise d'acuille, toutes les chaînes musculaires profondes elles viennent compenser. C'est en 5 que l'exercice devient intéressant. C'est en 5 où vous allez devenir fort. C'est en ça où votre corps va moins subir des pressions XY. Stabilisez bien. Si vous en faites 2 de chaque côté, déjà, c'est très bien. Sinon, vous en faites 3, voire 5. Montez les fesses, soufflez, redescendez, stabilisez et changez. Voilà. Enlevez tout ce qui est prise de vitesse. Enlevez tout ce qui est accélération de mouvement. Misez que sur la capacité musculaire. Concentration de la fesse, c'est un festival ce soir. Merci, Jean. Allez, soufflez. Alors que je m'aligne, il me fait bien. C'est très bien. Si vous sentez vraiment que c'est la fesse qui travaille et qui n'a pas de prise de vitesse d'élan, on est dans les objectifs. C'est limite frustrant de ne pas pouvoir vous lire sur YouTube du coup. Allez, soufflez bien. Expirez bien. Voilà. N'oubliez pas de vous oxygéner et n'oubliez pas que l'expiration, elle vient pour verrouiller au niveau abdominal. Allez, faites-moi encore deux de chaque côté. On a le temps, même si on fera moins d'exercices dans ces normalités ce soir, de vous optimiser tous les exercices que l'on produit. Allez. et je reviens. J'inspire. J'optimise mon relâchement. Je favorise mon placement. Concentration. Je serre. Je gagne. Allez sur la chaise si c'est bien fait déjà. C'est super dur. 3, 2, 1 et on récupère. Parfait. Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est la version 1. À chaque fois que vous referez la vidéo soit en replay sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous êtes trop facile, la fois d'après, vous en rajoutez un peu, vous en faites 2 de plus, 7 de plus, 6 de plus. Ça, c'est à vous après qu'on posez votre séance en fonction de vos capacités et de votre ressenti. On va repartir. Je reviens sur une option plus cool. On va travailler cette fois sur la chaîne. Là, on a joué sur la chaîne antérieure, donc tout ce qui est devant. Maintenant, on va jouer sur la chaîne postérieure pour préserver une bonne équipe la base, la fameuse balance musculaire. Je reviens pour ceux qui ne peuvent pas aller au sol ou qui ont des problèmes de genoux. Vous allez partir avec les jambes fléchies devant en appui sur les talons. D'accord ? L'exercice se compose de deux mouvements. Vous allez essayer d'avoir le dos droit. Alors, l'option la plus soft de toute, si vous avez les épaules, vous allez prendre un pied sur la chaise, vous allez pousser avec les bras sur la chaise. Vous allez essayer de sentir, vous prenez de la hauteur pendant les plus busques, toujours le fil au-dessus de la tête. Vous contractez vos abdos. Vous essayez surtout de travailler sur la posture. Vous essayez de passer de ça à ça avec simplement un point d'appui sur les bras. Abdos serrés, on maintient, on reste. L'exercice numéro deux, il consiste à préserver la même posture, mais soit à mettre les mains ici à la tête si vous n'avez pas trop de souffle au niveau des épaules et du dos, soit à remonter les bras au-dessus de la tête. Et si vous avez les bras au-dessus de la tête, les paumes de l'ombre, elles se regardent. D'accord ? Les mains sont là, hop, au-dessus et on revient. On fait 5 secondes, je pousse ici et je monte là. D'accord ? L'exercice numéro deux, vous allez partir au sol, même position, jambes fléchies. Alors vous, ça va être ou cet exercice-là pour travailler les dorsaux ou l'exercice directement ici. Parfait, on tient 5 secondes, vous redescendez ensuite, vous tournez et appuyez sur les mains, vous tournez les doigts vers les extérieurs, sortez la poitrine et là, vous montez les fesses. Vous montez, vous montez. Soit vous montez d'ici et c'est déjà pas mal, soit vous pouvez monter plus, ce qu'on appelle une table basse. Vous gainez les fessiers, vous travaillez sur l'arrière des cuisses, les ischques jambiers, vous stabilisez. Par contre, ne forcez pas à monter si vous ne pouvez pas le faire par la force musculaire. Si vous faites ça pour compenser, c'est mort. C'est parce que je travaille avec le raccourcissement musculaire que je monte et je suis en capacité de tenir. Et au niveau des épaules, ne vous affaissez pas, sortez les pèques, sortez la poitrine. Option numéro 3, presque la même chose, j'ai entendu, deux droits, on inspire, donc les bras ne sont pas dedans, si possible, les mains toujours à la plomb des épaules, les épaules laissées, le dos au péréné engagé, 3, 2, 1, je viens prendre appui avec les mains derrière, hop, je monte par la contraction fusculaire, musculaire, je maintiens l'alignement cuisse, hanche, dos. Je regarde à l'où il va l'arrière pour avoir la nuit qui vient se passer à la colonne à droite. Et je descends 5 secondes et on repart. Hop. Et je maintiens. Et je décompresse. Sur l'option numéro 2, vous pouvez le faire avec les jambes fléchies, c'est un peu plus simple. Ça facilite le passage au niveau des hanches, c'est moins contraignant parce que les leviers sont moins conséquents. Et on revient, vous manquez de souples à ce niveau des épaules, vous mettez-la dans la tête, vous êtes suffisamment souple et sans problème, vous montez les bras au-dessus. Épaules sur le numéro 1, je vous rappelle, c'est ici, travail de mesure, ici. Et même, j'en rajoute une, c'est effectivement, vous voulez le faire, vous voulez aussi prendre l'appui et lever un petit peu les fesses. Vous avez le choix, après à vous de jeter, l'allonge, l'allumement, pardon, avec les pieds ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est vraiment selon votre capacité, votre mobilité et votre niveau. Si déjà, vous démarrez ce soir et que vous restez focus là-dessus, et là-dessus, c'est très l'heure. Allez, pour les autres, on fait encore trois répétitions complètes. Sentez bien la poitrine, assise bien les épaules. Sous, tu manques, quitte, quitte. Allez, montez. Et je tiens. Au-delà de ce que l'on imagine, on se dit, ça y est, j'ai monté les fesses, je suis en place. Non. Est-ce que vos épaules sont bien dégagées vers l'arrière ? Est-ce que votre regard vient s'aligner ? Nuque et colonne vertébrale. Est-ce que mon périnée est engagée ? Oui. Allez, encore deux fois. Après, si c'est trop dur, si la contrainte sur les poignées est trop importante, arrêtez-vous. Parfait. Là, je parle notamment pour l'option numéro 3. Vous pouvez me faire encore deux répétitions complètes. Ce qui est intéressant dans cette séance-là, c'est que vous allez avoir tout le travail. Le haut, le bas, le devant, le derrière. Il y a de la souplesse quelque part, il faut une forme de mobilité. T'as fini, toi, oui. Allez, on redescend les bras. Hop, on remonte, on lève, sentez la poitrine, accrochez-vous, accrochez-vous. Ne lâchez pas. 183. Soufflez, 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 3, 2, 1. Parfait. On récupère. Je vous laisse souffler un petit peu. Je vous laisse vous hydrater. Pour ceux qui avaient la chaise, on peut s'en débarrasser. On n'en a plus besoin. Regardez-vous, comment ça passe vite. C'est incroyable. A chaque fois que je me connecte avec vous, le temps passe à une vitesse. Il est 18h44. Allez. Je vais régler un tout petit peu pour Eurosport. J'espère que ça ne va pas trop bouger. Voilà. Parfait. Alors, là encore, je vous invite à vous allonger sur le sol. Vous voyez un peu, alors que tu nous laisses tranquille, parce que là, il faut comprendre la démonstration de perte. Allez, mets-toi là. Si vous avez mal au dos, ce que je vous invite à faire, c'est partir avec les pieds à plat sur le sol, la tête au sol. Vous allez simplement poser les mains à plat sur le sol et l'exercice, il va être très simple. Alors, quelle soit l'option, que ce soit en une ou deux ou trois que vous allez les faire, je vous invite à partir avec nous en position. Allongez-vous bien. On va commencer déjà pour nous permettre de bien ressentir les points d'ancrage et les tensions musculaires. Vous êtes allongé sur le sol, la tête par terre. Vous allez exercer une pression avec la boule de main dans le sol. En pressant le sol avec les mains, vous allez sentir force et sur l'expiration et que le fameux transverse vient s'engager là. Inspirez. Deuxième pression. Pour ceux qui n'ont pas vraiment l'image, vous imaginez comme si quelqu'un voulait vous mettre un coup de poing dans le ventre. Par réflexe, vous allez tout contracter. C'est exactement la même chose. Vous faites la même encore trois fois. Vous appuyez bien. Vous soufflez. Engagez bien le périnée en même temps. La pression avec les mains, on est bien d'accord qu'elle va de haut vers le bas. C'est dans un plan vertical. Inspirez. Dernière fois. Voilà. Donc là, on est sur l'exercice de base. On essaye vraiment de ressentir le travail du transverse, la contraction profonde. Pour ceux qui n'ont pas trop de problèmes de cervical ou ceux qui ont un petit peu plus la maîtrise des appuis, vous allez prendre appui sur les coudes en gardant les coudes relativement près du corps. Pas serré non plus. 5-6 centimètres d'écart. Vous partez avec la tête de sol pour que tu vas jure le cou. Vous allez l'inspirer. Vous allez déposer les talons sur le sol. Ça veut dire que vous allez chercher à relever les points de pied. Vous inspirez. Alors attention, je vous fais voir une fois l'exercice. Regardez là. J'appuie sur mes coudes. Et en appuyant sur mes coudes, je travaille contre l'opposition. Je lève la poitrine. Je sors les pèches. Faites attention à ne pas cambrer au niveau du dos. Si vous sentez que ça cambre de trop, dans ce cas, montez les genoux à la poitrine. Et d'ici, vous appuyez cette fois non plus avec les paumes de main mais avec les coudes. Donc, saut s'il te plaît. Bonhomme. Allez. Juste un peu vers là. Si vous appliquez avec les coudes, vous sortez la poitrine. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Vous posez la tête au sol. L'idée, là, c'est de sentir, vous allez être à la fois, travailler les muscles, le pouce du haut, les dorsaux, mais en même temps, les abdominaux. On refait la même chose. Appirer. Et remonter. Voilà. Essayez de sentir. Alors, je sais que souvent, on a un réflexe de faire un peu en mode hasta la playa. C'est-à-dire que je me mets ici et je regarde les surfers qui sont au fond de la base de la main. Ce n'est pas le même exercice. On reste, on appuie sur les coudes, on tient la position, vous sortez la ligne d'épaule, la cage thoracique et vous tenez. Et je dis bien, si vous sentez que ça crampe au niveau du dos, levez les genoux. 5, 4, 3, 2, 1. On lâche. Parfait. Tournez la tête à droite. Tournez la tête à gauche parce que là, vous avez tellement tiré sur les enceintes. Moi, je ne connais plus les nouveaux mais les muscles, on les appelle les sternocleidos, c'est des gros muscles ici au niveau du cou quand on fait des anneaux. La question, elle revient très souvent. Vous les crispez tellement que vous sentez une tension qui implique des arrières dans le cou. Donc, ce n'est pas vos cervicales, c'est la mise en tension musculaire des muscles du cou. Donc, un truc très simple. Faites tourner plusieurs fois la tête à droite, à gauche pour trahir un petit peu l'élasticité. Voilà. On se fait, nous faites inclinaison oreille gauche et gauche, oreille droite, épaules droites. Et on refait l'exercice. On va encore augmenter la difficulté. Si vous avez senti qu'en ayant les coudes dans le sol, c'était trop dur pour le muscle du cou, vous ne pouvez pas le faire, on fait l'exercice. Avec les mains dans le sol, mais cette fois, on le rend peut-être un peu plus les jambes. Vous allez changer et vous exercez bien la pression avec la paume de main. D'accord ? Vous allez le sentir de la même façon au niveau des transverses. Si vous n'aviez pas de problème particulier, vous allez écarter les coudes. On était là, on va écarter les coudes. Par contre, au passage, faites attention à ce que l'épaule reste plus haute que votre coude. Si le coude est au niveau de l'épaule, ce n'est pas bon. Donc, abaissez le coude vers le bas. Ah bah bah. Nos amis de Eurosport viennent de nous quitter. Donc, je suis nerveux, je ne sais pas ce qui se passe. C'est quand même très capricieux. Alors, vous stabilisez bien. Encore une fois, soit sur les talons, soit vous relevez les jambes si vous avez votre cambré. On inspire, on ne bouge plus, on prend appui et on lève. Et là, vous sentez à la fois l'expansion de la cage thoracique. Mettez la patrie, une lèche vers le haut et sentez les abdominaux. Allez, le regard en arrière. 5, 4, 3, 2, 1. On redescend. On récupère. Alors, la tension est telle que vous risquez de crisper. Donc, soyez toujours dans la bonne jauge. Essayez vraiment de sentir où est la tension musculaire sous contrôle et non pas dans la crisper. On reprend la position. Si vous avez besoin de faire un break, si vous avez besoin de récupérer plus longuement, vous récupérez plus longuement. 3, 2, 1. C'est reparti. Repoussez le sol par la pression sur vos coudes. Allez, on tient. On tient. On tient. 3, 2, 1. On récupère. Parfait. Vous soufflez de petites secondes. Je vais rajouter un quatrième et dernier niveau. Encore une fois, à ne faire que si les trois précédentes étaient correctement exécutés. Vous allez faire la même chose, mais cette fois, vous n'allez pas appuyer sur le dessus. bras en croix. Là encore, quand vous avez les bras au sol, il ne faut pas que la main soit au niveau de l'épaule ni au-dessus. Il faut que la main soit légèrement en-dessous du niveau de l'épaule. Quand vous allez lever, vous ne tendez pas totalement les bras. Les bras sont relativement tendus. Toujours un peu de flûte de sphèse et vous tenez sur le dessus de la main. Je dis bien, attention à ne faire que si vous avez la dextérité sur les trois séquences précédentes. D'accord ? Pour ceux qui sont très musclés du dos. Si vous n'avez pas un dos musclé, ne fassez pas. de sentir l'engagement des abdominaux et de vous présenter sans tembrer le dos parce que le piège, en faisant pénix dans l'ombre, lorsque vous faites ça au niveau de la poitrine, vous risquez également de faire ça et de creuser. Donc déjà, de maîtriser ça, c'est très important. Ici, bien galvé. L'ouverture ici, mais sans lâcher le dos ou alors pour toute protection supplémentaire, vous mettez bien les genoux ici. On y va ? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je sors les becs mais je creuse le pas. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On inspire. Donc choisissez votre option, soit les bras tendus, soit les coudes fléchis près du corps, soit les coudes fléchis un peu plus écartés, soit avec le dessus de la main tendue. Deuxième, c'est parti. Soit je fais un break et je récupère. On y a plein en arrière. 3, vous aussi tournez la tête à droite et à gauche en cours de route. On relâche. Allez, force et courage c'est la dernière. on inspire, on engage le transverse. On prend un pied et on maintient. Allez, 5, 4, 3, 3, 2, 1, et relax. Parfait. Vous soufflez tranquillement. Vous avez le droit de pousser les mains dans la tête, récupérez, soufflez, comment ça ? Alors, je vais dire du côté de notre Facebook, 339 personnes. C'est quand même la grosse frustration. On doit se dire qu'on était 1200, 1300 jusqu'à 1600 et de se dire que ce soir avec le bug, on est descendu à 340. Moi, c'est le chiou. Comme ça, je ne cale pas. Je préfère mettre les mains derrière la nuque. Ce n'est pas très rare non plus. Vous pouvez mettre les mains derrière la nuque. Dans ce cas-là, c'est un autre travail. Ce n'est pas le même objectif. Mais si vous le sentez, effectivement, c'est mieux d'adapter. Allez, on va passer sur la dernière séquence. Vous allez bien rester en position. Ponte sur une. Vous mettez la tête arrière. Vous allez lever une jambe. Vous allez lever la jambe droite. Vous allez garder la main droite derrière la tête. La jambe et le bras du même côté. L'autre main va bien se positionner sur l'intérieur du genou. Vous allez exercer une pression sur l'intérieur du genou. La jambe va résister. Vous avez 1, le maté des épaules pour l'engagement des abdominaux et 2, la résistance à la main pour les adducteurs. On y va ? On appuie bien. C'est parti. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, et 5. Parfait. On change de jambe. On appuie. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous reprenez ainsi de suite. Option numéro 2. Vous partez avec les jambes en chaise reversée. Tête bien en arrière. Vous montez bien la poitrine. Vous éloignez un peu la jambe droite. Vous rapprochez un peu la jambe gauche légèrement et vous refaites exactement la même série. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. On switch. On reprend notre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On va continuer. Option 3, c'est la même chose. Une jambe en flexion, une jambe tendue à 45 degrés. Attention à ne pas tendrer. Checker bien du milieu transverse. On maintient. Tête en arrière. Poitrine vers l'eau. C'est parti. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On switch. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. C'est trop dur. Vous faites un break. Je reviens sur l'option du rume. Si vous pouvez continuer, il faut rester avec un pied au sol pour qu'on se vide et l'appui. C'est parti. 1, 2. Montez le train. Tête en arrière. 4, 5. On change. Hop. 1, 2, 3, 4. On poursuit toujours. Je reviens avec le niveau 2. Hop. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On switch. Encore. 2, 3, 4, 5. Je reviens avec le niveau 3. Soufflez bien. Vous retrouvez du relâchement maximum sur la jambe. 1, sur les jambes. 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, Parfait. Dans tous les cas, vous allez bien reposer les pieds sur le sol. Gardez bien les mains derrière la tête. Vous corrigez bien la posture. Encore une fois, recherchez l'alignement nuque, colonne vertébrale. Inspirez. Soufflez. Sentez que vous montez. Parfait. Inspirez. Soufflez. En soufflant, abaissez bien votre cage thoracique. Sentez que ça descend. Sentez que vous mettez 2, 3, 30 plus à la ceinture. Vous gâchez le plus stable au niveau du bassin, au niveau du dos. Vous inspirez, vous montez encore. Parfait. Vous restez là. L'option numéro 1, soit vous restez en statique, en essayant de lutter vraiment contre la pesanteur, soit vous faites des petits mouvements ici, mais alors très pour le mouvement, en soufflant, ce qu'il fait. Ça, c'est niveau 1. Niveau 2, vous partagez les bras tendus vers l'avant, et vous faites 10 secondes bras en espérant. Soufflez sur 2, inspirez sur 2. Niveau 3, même chose, mais les bras sont derrière. Et vous avez le regard sur les mains. Allez, 2 mouvements de bras, j'inspire, 2 mouvements de bras, j'expire. Soufflez, 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 soufflez. Encore, encore. Montez bien la pelle, la poitrine. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vous restez, vous corrigez la position. Soit c'est trop compliqué, soit vous démarrez ce soir, c'est trop difficile, vous faites un break. Soit vous pouvez continuer, vous faites 5 petits mouvements, en montant, en expirant. Et on inspire. On fait un péril. Encore 5, c'est parti. On inspire. 5, on inspire. Vous n'avez pas voulu abandonner, mais vous sentez que c'est trop dur, vous allez droit de faire un break. C'est parti, 5, 3, 4, 5, on inspire. 5 à nouveau. Et 5, parfait. Vous sentez bien que c'est une expiration. qui est le dénigateur de la contraction musculaire. Parfait. Vous stabilisez. Soit c'est trop, trop compliqué pour ce soir. Vous démarrez. Et dans ce cas, c'est déjà très bien ce que vous avez effectué. Soit sinon, vous stabilisez la position, tête en arrière, et on refait le circuit. Donc, ça peut être un pied au sol, on appuie. Ça peut être les jambes fléchies, avec des cadavres. Ou ça peut être jambes en extension à 45 degrés. Attention, on ne pas cambré. On y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 1, 2, 3, 4, et 5. Niveau 2. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous pouvez le faire comme moi aussi. Vous pouvez faire option 1, option 3, vous avez le choix. 4, 5, niveau 3, hop. 1, 2, 3, 4, 5. On change. Hop. 1, 2, tête en arrière, ne vous lâchez pas par contre. 4, et 5. On peut revenir sur l'option 1, où vous restez en option 2, où vous restez en option 3. 1, 2, 3, 4, et 5. Hop. 1, 2, 3, 4. Allez, trouver du changement sur les épaules, meulez la pression du bras. Option 2. 1, 2, 3, 4, 5. On switch. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Option 3. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Sois, vous restez ici. Ça raccourcit un peu sur le garde des pieds au sol. Ça sert à vous de voir. Et vous faites des petits là-hauts par l'expiration. Inspire. Ouvrez bien la ligne d'épaule. Abaissez bien les côtes. Ensemble. Sentez le périné. Les côtes de la ligne d'épaule. C'est reparti pour 5. 1, 2, 3, 4, et 5. Et je reste. Et je tiens. Je contiens là-haut. Hop. Ça repartit. 1, 2, 3, 4, 4, et 5. Et je reste. Inspirez. Là, je n'ai pas spéré. Hop. 5, 4, 3, 2, 1. On tient encore une fois. Est-ce que je suis relâché sur la ligne d'épaule ? Hop. 5, 4, 3, 2. L'option 1. Vous restez ici. Votre objectif, c'est de souffler, de maintenir et de contenir la l'eau. Numéro 2. Ici. Hop. Petit ciseau. 2, nous vous mangeons. Inspire. 2, nous vous mangeons. Inspire. Niveau 3. Les bras derrière. Le regard sur les mains. Allez, c'est parti. 20 secondes. Allez, approchez-vous. Levez bien la poitrine. Levez, 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 levez. 7, 8, 9, on entend vers des comptes de 10. 10, 9, levez. Et concentrez-vous sur le moindre geste. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relax. Relâchez. Parfait. Voilà. Une séance de plus. Un grand bravo. Un grand merci à tous. Je vous laisse récupérer un petit peu vous seuls. Soufflez bien. Ce que je vous invite à faire, c'est tranquillement venir vous asseoir. J'espère que vous avez sorti l'ensemble du travail. J'espère que vous avez su adapter les exercices en fonction de votre niveau et des options qui étaient proposées. Je parle notamment pour ceux qui démarrent ce soir. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Ça a manqué. Ça a été bien de se reposer le lendemain. Je ne sais pas vous, mais j'étais bien clé. Mais là, par contre, l'énergie est bonne. Donc, c'est positif. Merci d'avoir été là. Ce que je vous demanderais, parce que je vois effectivement que le compteur est à 316. Donc, encore une fois, comme je ne sais absolument pas pourquoi je suis bloqué, comme je ne peux pas communiquer, je ne peux plus liker, je ne peux rien faire. Si ça ne vous dérange pas, éventuellement, postez un message sur le groupe. Alors, pas tout le monde, mais une ou deux personnes. En mettant qu'effectivement, il y a un souci et que je ne peux absolument pas communiquer. Mais surtout, qu'à priori, je pense que la connexion doit être limitée, parce que quand vous ne soyez que 313, c'est qu'à mon avis, il y a un compteur bloqué. Donc, n'hésitez pas à dire que vous pouvez faire la vidéo en replay ou alors en live demain soir à 18h. Et à priori, à partir du mercredi, je serai bloqué, donc ça devrait aller mieux. Allez, vous allez venir avec la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous attrapez votre jambe droit avec votre bras gauche et vous tournez bien les épaules. Prenez la hauteur, grandissez-vous bien, vous relâchez bien les épaules. De toute façon, je pense que malheureusement, à comptable, il va falloir que je préligie plutôt la plateforme sur YouTube pour plein de raisons. Allez, soufflez, tournez bien les épaules, expirez au maximum. Je pense que c'est plus simple, effectivement, quand on n'a pas de compte Facebook, on peut suivre les lives, les replays. Je pense que la qualité est mieux. C'est un peu moins capricieux pour retrouver les vidéos. Allez, je change les côtés. Bon, elle était difficile et elle était agréable, cette séance. Je ne sais pas comment vous, vous l'avez perçue, mais difficile parce qu'il y a un vrai travail musculaire. Si on essaie de bien faire, ça manque beaucoup de concentration, beaucoup de gestes de milieu, donc beaucoup de précision dans l'exercice. Difficile dans l'impact musculaire, mais par contre, ça agréable, on sent le corps qui se réveille, on sent qu'on construit son corps autrement et ça, c'est super bon. Parfait. Je vous invite à vous mettre ou en tailleur, ou si vous êtes pas loin, pas plus souple que ça, vous mettez les mains sur les genoux ici. Vous allez simplement incliner, oreille droite, vers l'épaule droite, comme on a pu le faire tout à l'heure, pour soulager un petit peu le muscle du cou. On a le temps d'inspirer. Faites un petit arc de cercle en faisant passer la tête devant, oreille gauche, épaule gauche. Oreille droite, épaule droite. Oreille gauche, épaule gauche. Dernière fois. Ensuite, revenez avec la tête dans l'axe. Là encore, les épaules bien lâchées. Je vous fais tourner la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors si demain, vous avez un peu mal au cervical, c'est probablement le trapèze. Ça aura fait une forme de contracte de courbe à dur. Vous n'êtes pas en vous disant, c'est médecin local. On a quand même fortement sollicité par la posture les muscles là-haut. Donc, essayez de refaire un peu d'élasticité, ce qu'on est en train de faire, sans forcer de loin, parce que vous serez à froid. Mettez du chou, détendez-vous. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'on travaille différemment, des points d'ancrage qui sont à temps. Donc, ça peut effectivement créer des petites tensions. Et puis, si vous êtes avec quelqu'un, c'est l'occasion ou jamais, vous demandez de vous faire masser un petit peu le cou là. Voilà. Déposez la main au sol, étirez bien le bras droit au-dessus de la tête. Alors, si il y en a qu'on déconseille un peu YouTube pour la luminosité, je suis clair parce que malheureusement, je ne sais pas comment faire non plus, c'était assez sombre. Par contre, le quart des liens. Je pense qu'on voit mieux sur YouTube. Faites la même chose aux côtés. Malbert, je te vois sur Facebook, j'espère que tu es assis sur une chaise avec tes genoux. Bon, pas que tu es mal. Allez, inspirez bien. Enroulez, soufflez. Encore deux fois, inspirez. Soufflez. Inspirez. Inspirez. Et soufflez. Parfait. Et soufflez. Et juste ce que je vous ai dit, c'est très important. Je vous tiens encore une toute petite seconde. Demain, c'est un challenge pour les femmes. Alors, ça n'a rien d'un challenge. C'est plus une séance pour les femmes orientées sur les objectifs de femmes. Évidemment, les hommes peuvent le faire. Ça ne veut pas dire que ce sera une séance plus facile, messieurs. Bien au contraire. C'est juste qu'on va cibler des points précis qui sont plus appropriés au niveau des femmes. Donc, je pense notamment à la taille, l'intérieur des cuisses et les fessiers. Voilà. Et jeudi, on fera la même chose pour les hommes. J'ai mis une petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez plus hier. Ça m'a permis de tester le live pour voir si ça marchait. Donc, demain, c'est challenge femmes. Mercredi, c'est un stretch postural avec ce qu'on appelle du CRO. Je vous en parlerai, mercredi. C'est très, très bon. Jeudi, challenge pour les hommes. Les femmes pourront également le faire de la même façon. Vendredi, cardio. Samedi, je ne sais plus. Je le retrouverai. Je ne sais plus. Et dimanche, repos. Voilà. Julien oublié. Je suis le navré. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre gentillesse. Passez une bonne soirée à tous. Et on se retrouve demain. À très vite. Ciao. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous.